Je n'ai toujours pas le reste de la bourse, ça va te coûter très très cher très très vite. Est-ce que si tu parles pas portugais tu vas galérer ? Pour te dire faire mes courses en Uber tellement c'était pas cher. Hello ! Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo sur les tips and tricks. Pour faire un Erasmus à Lisbonne, un stage ou autre, peu importe ce que tu décides d'y aller faire, tu vas kiffer cette ville c'est sûr. Et moi je suis là du coup pour te donner des petits tips pour que ton expérience se déroule au mieux. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai eu des questions qui m'ont été posées par des personnes qui vont aller à Lisbonne bientôt, qui avaient vu certains de mes vlogs. D'ailleurs sorry j'ai plus fait de vidéos face cam là depuis longtemps, même si qui les attend ? Personne, à part moi. Bref ! Et du coup j'ai répondu à 3-4 personnes comme ça qui vont aller à Lisbonne et je me suis dit allez ça part sur une vidéo, ce sera plus simple, pour celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc on commence tout de suite avec les tips logement. La question du logement c'est la question qui pose disons le plus de problèmes parce que les gens ont peur de ne pas être dans le bon quartier, de se faire aranaquer etc. Donc déjà comment moi j'avais trouvé un logement ? J'ai trouvé un logement à travers une page Facebook et c'est aussi ce que je vous conseille de faire. Vous avez des pages Facebook de la ville et ça ça vaut pour Lisbonne mais ça vaut aussi pour d'autres endroits. Donc moi j'ai trouvé sur un groupe qui s'appelle Erasmus Life Lisboa 2020-2021 donc il y aura toujours l'année dans le titre. Il y avait un post d'une de mes colocs, d'une certaine Denise qui s'était un petit peu décrite et qui avait dit ce qu'elle cherchait comme appartement. J'avais répondu à son post, je lui avais envoyé un message et après donc elle avait trouvé d'autres personnes qui avaient répondu à son post. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré et après par contre l'appartement on l'a trouvé sur un site. Donc moi je connais que deux sites internet Uniplaces, je sais pas comment ils le prononcent, et Idealista qui sont deux sites qui vont référencer pas mal de logements à la fois des colocations ou des studios. Donc selon ce que tu recherches tu pourras les trouver sur ces sites là et après entrer en contact directement avec le ou la propriétaire des lieux. Donc pareil les sites Idealista et Uniplaces je les mets dans la barre d'infos pour que tu puisses les retrouver facilement. Donc je regarde mon téléphone, je suis pas en train de jouer à Candy Crush. J'ai chaud ! J'ai très chaud ! Tu m'intimides un peu là, j'avoue, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas filmé face cam mais ça fait un peu bizarre. C'est a bit weird, oh my god. Hyper ventilation ! Je me calme. Pour les pages Facebook tu peux ou toi faire un post en te présentant en disant quel type d'appartement aussi t'aimerais avoir qu'est-ce qui est un petit peu indispensable pour toi et un petit peu décrire ta vibe pour essayer de trouver des personnes qui sont dans la même vibe pour le coup avec Denis ça avait bien fonctionné parce qu'elle s'était bien décrite dans sa description et donc c'est pour ça que j'avais accroché aussi à celle-ci et pas une autre. Il s'est avéré que c'était une très bonne colloque pour le coup. Donc voilà je te conseille de faire ça où tu peux répondre à des personnes qui elles ont posté quelque chose et essayer de former un groupe comme ça sur des groupes Facebook. Donc c'est très simple, il y a vraiment plein de gens qui sont en recherche donc tu vas trouver ça c'est sûr. Il y a aussi des pages Facebook où tu as du coup des agences ou alors des propriétaires qui vont poster des appartements qui sont disponibles et du coup après tu peux entamer la discussion avec eux. Moi je ne te recommande pas l'agence que j'avais prise Attention warning, est-ce qu'on peut mettre un gros warning là ? Mon agence c'était Central Hill Apartments N'allez pas là-bas Tout simplement, ne va pas là-bas Si tu ne m'écoutes pas après c'est à tes risques et périls On a eu des problèmes nous avec la caution ils nous ont pas restitué toute la caution ils ont dit qu'on avait cassé des trucs alors que c'est pas vrai Ils nous ont envoyé toute une liste de choses qu'on a pas cassé et ils nous ont retenu donc 500 euros sur la caution de 2500 euros ce qui fait qu'on a toutes perdu 100 euros chacune Tu me diras c'est pas grand chose mais la malhonnêteté des gens en fait moi ça me tue Bref, passons à autre chose Pour la page Facebook de Lisbonne l'administratrice du groupe elle est hyper disponible elle est super sympa, elle va t'aider Elle parle anglais, portugais, je sais pas si elle parle autre chose mais bon si tu vas en erasmus je pense que tu parles au moins anglais normalement Donc n'hésite pas à la contacter si t'as un doute sur la véracité d'une information, d'une agence, d'un propriétaire d'un logement etc si t'as des doutes si tu penses que c'est une arnaque ou quoi n'hésite pas elle te donnera des conseils sur comment avoir le moins de chances de se faire arnaquer Voilà, elle s'appelle Anna en tout cas je sais pas si ça changera mais elle était très sympa et je mettrai pareil le lien de la page sur laquelle j'étais dans la description Ensuite donc pour ton budget logement ça dépend ce que tu cherches ça dépend quel type de confort tu veux avoir ou pas Clairement, je dirais que les colocs ça commence entre 300 euros et jusqu'à 500, même 600 euros ça dépend si vous êtes que deux des fois il y a des apparts à 650 Moi je payais par exemple 500 euros pour une chambre je sais pas si t'as vu la chambre que j'avais c'était, il y avait une petite chambre en enfilade et puis une plus grande chambre on était 5 dans l'appartement il y avait une cuisine séparée, un salon séparé, un petit balcon et on était bien placé dans le quartier Príncipe Real je te donnerai aussi les quartiers à favoriser pour ta recherche mais donc c'était très bien donc voilà à peu près le budget ça dépend même, je crois qu'il y a des trucs à 250 euros mais peut-être t'es 10 dans la chambre donc ça dépend de toi, ce que tu veux faire, ton budget et autres et sinon pour un studio entre, il faut compter au moins 650 euros 700 jusqu'à... après c'est des petites pièces, une seule pièce et tu vivras bien je pense mais voilà, c'est à savoir, ce sera pas du grand luxe ça reste une ville assez chère Lisbonne pour le coup Ensuite pour les quartiers je te recommande évidemment le... donc Príncipe Real, je vais te l'écrire il y a le quartier Bica aussi qui était pas mal assez vivant Bayro Alto, c'est très bien aussi ça bouge beaucoup du coup si t'aimes pas trop le bruit, va pas là-bas parce qu'il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restos les gens font la fête et tout bon avec le Covid on sait pas qu'est-ce que ça va donner mais sache que ça bouge quand même il y a pas mal de passages et donc tu peux habiter au-dessus de boîtes de nuit ou de restaurants ou de... etc donc ça c'est à savoir Ensuite un autre quartier qui est sympa en ville c'est Chiado Rocio aussi c'était pas mal Arroyos et Anjos donc les quartiers que là je viens de te citer c'est des quartiers qui sont plutôt vivants mais assez safe donc tu te sentiras normalement en sécurité y'a pas de soucis et sinon un peu plus calme mais un petit peu plus loin t'as le quartier Saldania moi c'était près de ma fac là-bas j'ai pas passé beaucoup de temps mais on m'avait aussi recommandé cet endroit-là et sinon Marques de Pombal Marques de Pombal c'était pas mal tu restes pas très loin de la ville et puis après y'a le métro un peu partout la ville est quand même bien desservie par les transports donc c'est pas mal et les quartiers par contre que je ne recommande pas je ne recommande pas pour habiter c'est Martimonis et Intendente c'est des quartiers un peu disons malfamés peut-être si t'y passes la nuit ou quoi même le jour je sais pas je me sentais pas très bien dans ces quartiers-là donc on m'avait décommandé d'habiter là-bas et en y passant effectivement j'ai bien compris pourquoi donc de préférence à éviter ensuite pour la nourriture alors tout ce qui est budget etc on va en parler un petit peu mais ça encore une fois ça dépend tellement de tes habitudes alimentaires que je sais pas trop ce que je vais pouvoir te conseiller je mets beaucoup d'argent dans la nourriture très clairement c'est mon budget numéro 1 je crois que c'est presque plus que le loyer des fois c'est Abusax moi je pense que je dépense à peu près 400€ en nourriture je prends des produits bio des fois je prends beaucoup de substituts pour la viande donc tofu et tout ce qui coûte assez cher donc à savoir mais je pense que tu peux très bien te débrouiller avec 200€ même moins en fait si tu manges des pâtes avec du sel tous les jours tu vas pas en avoir pour 200€ les prix en fait j'ai trouvé que c'était les mêmes qu'en France on m'avait parlé du niveau de vie qui était plus bas là-bas pas du tout c'était vraiment les mêmes prix en grande surface genre le saumon je trouvais qu'il était un peu moins cher il y avait quelques trucs qui étaient moins chers mais c'était pas exceptionnel ah oui les fraises les fraises étaient vraiment pas chères mais sinon le reste ça se voit avec la France pourquoi dans une grande ville j'habitais moi à Montpellier avant d'aller là-bas et c'était pareil juste petite astuce les fruits et les légumes tu peux si tu le souhaites les acheter dans la rue en fait il y a des gens qui ont une espèce de chariot un stand quoi et ils te les vendent il faut payer en liquide mais j'ai trouvé que c'était moins cher et c'était aussi très bon donc hésite pas à faire ça et enfin pour manger pas très cher en extérieur alors les restos à Lisbonne sont je trouve pas très cher enfin les restos au Portugal de manière générale je pense mais à Lisbonne c'était pas très cher honnêtement t'as un grand choix d'options aussi végétariennes et véganes si jamais ça t'intéresse donc ça c'est cool déjà t'as de tout c'est vraiment très cosmopolite sur ce point là tu peux bruncher aussi pour pas cher je sais pas si je vais faire une vidéo avec genre mes endroits favoris à Lisbonne parce que je sais pas on va voir comment cette vidéo est déjà accueillie mais vraiment tu peux bruncher pour pas cher tu peux manger au resto pour pas cher quand je dis pas cher c'est que tu peux déjà avoir par exemple un brunch moi je sais qu'ici en France j'avais déjà payé je crois 25 euros là-bas tu peux déjà avoir un plateau de brunch pour 14 euros on sort ouais avec 15 euros, 20 euros ça dépend de l'endroit où tu vas ça dépend de qu'est-ce que tu prends aussi si tu rajoutes une boisson, si tu rajoutes machin mais si tu prends même un plat dans un resto ça peut n'être que 10 euros tu vois et tu peux prendre en fait que le plat et moi je trouve que c'est du coup accessible c'est très accessible entre ouais même 9 et 13 euros tu peux déjà manger en extérieur dans un très bon resto en tout cas pour une capitale je trouve que ça le fait toujours dans la catégorie resto on a aussi ce qu'ils appellent les restaurants chinois illégaux Illegal Chinese restaurants alors ça c'est dans le quartier Martimonis il faut se balader et toquer à des portes pour les trouver ou alors connaître quelqu'un qui connaît du coup ouais des restos qui sont dans des appartements en fait et tu vas manger là-bas ils te servent et tout mais ouais c'est un appart mais ils ont un menu enfin c'est officiel c'est pas du tout officiel tu payes en liquide aussi c'est très bon faut pas hésiter à y aller en groupe de préférence je pense que ce sera mieux et dernière chose si tu cherches un truc de type un peu biocop parce que moi je sais que j'achetais quelques trucs à la biocop pas tout non plus mais donc l'équivalent de la biocop ce serait Selayru je vais te l'écrire Selayru où t'as plein de produits même des produits tu sais des fois tu manges pas forcément bio mais t'as besoin de produits tu sais que tu trouves pas en grande surface tu pourras les trouver je pense à Selayru et il y en a un petit peu partout dans la ville et dans le pays d'ailleurs donc c'est très pratique ensuite on passe au transport la ville est bien desservie que ce soit les bus que ce soit les métros ou les trains c'est facile de se déplacer à Lisbonne et même c'est une petite ville ça reste à échelle humaine clairement il y a les trottinettes aussi partout t'as pas besoin de galérer si tu veux t'acheter un vélo achète un vélo mais franchement même à pied en fait je peux tout faire tout est à quasiment 10-15 minutes à pied c'est une grande ville avec plein de trucs à faire mais c'est petit en fait je crois que c'est la taille de Toulouse je crois que c'est même plus petit que Toulouse c'est pas ouf mais c'est très très bien mais c'est pas ouf en taille quoi donc moi j'ai beaucoup utilisé les trottinettes bon c'est le même prix qu'en France ça rien d'exceptionnel je pense si tu connais déjà les trottinettes en France voilà ensuite pour louer des voitures si t'es hors saison touristique c'est vraiment pas très très cher il y en a vraiment qui louer des voitures je crois pour 15 euros par jour quelque chose comme ça même moins donc ça c'est à te renseigner après avec les agences mais globalement c'est quand même moins cher qu'en France donc si tu veux louer une voiture pour une journée par exemple et aller te balader dans les alentours de Lisbonne c'est possible ou sinon tu peux choisir l'option plus écolo et plus chill aussi si tu n'as pas le permis par exemple ce serait de prendre le train il y a des trains qui desservent de Lisbonne jusqu'à plein de petites villes qu'il y a autour et là c'est plus chill moi je suis allée à Sintra comme ça t'as un train qui va à Cascais aussi c'est super sympa donc ça longe en fait toute la côte tu vois la mer c'est très très beau tu peux aller à plusieurs endroits en fait comme ça hors de Lisbonne rien qu'en train et revenir en train pareil l'aller-retour dans la journée et du coup c'est super voilà t'as pas à te soucier de grand chose tu prends ton petit billet et tu peux partir alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs gares des fois c'est entre campus ou alors des fois c'est Rocio donc ça ça dépendra où tu vas mais tu googles ça et Google te le dira et justement pour utiliser le métro donc tu peux prendre une carte de métro moi je te recommande de prendre une carte de métro si déjà tu vas aller à la fac tous les jours ou si tu veux bouger en dehors de Lisbonne et même dans Lisbonne sans marcher genre si t'aimes pas marcher prends directement une carte de métro ce sera plus simple t'as un pass qui coûte 40€ par mois je précise que ce n'est pas un abonnement donc il n'y a pas de prélèvement automatique tu recharges quand tu veux dans le mois par contre fais bien attention de recharger au bon moment parce que sinon si tu recharges en milieu de mois par exemple tu vas payer le montant total donc 40€ ou 30€ si t'as la réduction et tu pourras utiliser la carte que pendant les jours restants du mois puisque l'abonnement va du premier du mois jusqu'au 30 du mois donc ne recharge pas en milieu de mois sinon tu vas payer 40€ pour rien tu peux utiliser tout ce qui est bus, métro, train ferry aussi ça dessert bien la ville donc c'est bien pratique voir avec ta fac voir s'ils ont une réduction en fait pour les étudiants moi j'ai payé du coup le pass qui va dans tout Lisbonne et même les alentours en fait dans toutes les villes à côté donc comme Sintra là où j'avais été où je l'ai payé du coup 30€ cette carte pour aller la faire il faut que taille à Marques de Pombal c'est une station de métro et dans le métro tu vas trouver le kiosque en fait pour aller faire ta carte il ne parle pas très bien anglais voire pas du tout si t'as des questions pose-le dans les commentaires il te faut présenter une carte d'identité ton certificat de scolarité le papier qu'ils vont te fournir qu'il faut que tu remplisses avec tes informations voilà personnelles et pour la carte je crois que tu dois payer la carte en elle-même 6€ si t'as la réduction de ta fac et sinon c'est 12€ et ça prend 2-3 jours à la faire donc si tu l'as fait un vendredi tu ne l'auras que le lundi ou le mardi il ne travaille pas le week-end c'est un peu chiant pour faire cette carte mais si tu comptes utiliser le transport ça vaut clairement le coup parce que le métro ça coûte déjà 1,50€ et c'est même pas genre ça dure une heure après tu peux repasser le ticket non c'est vraiment ça va te coûter très très cher très très vite et dernière option en fait dont je n'ai pas parlé mais qui est en fait pour moi la meilleure option et qu'on a beaucoup beaucoup exploité avec mes colloques Uber et Bolt Bolt d'ailleurs ils sont même moins chers donc c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone c'est la même chose que Uber et tu vas simplement avoir un chauffeur privé qui vient te chercher ici et là et pour des trajets en plein centre-ville tu vas dépenser 2,50€ quoi 2,50€, 3€ allez 4,05€ selon les distances etc tu connais mais ça vaut clairement le coup en plus si t'es plusieurs ça te coûte des fois moins cher que de prendre le métro en fait de prendre un chauffeur privé voilà donc je pose ça là j'allais pour te dire faire mes courses en Uber tellement c'était pas cher je te conseille vraiment de prendre cette option ensuite pour faire des rencontres sortir un petit peu donc pareil je t'ai déjà conseillé les quartiers que je t'ai dit en fait pour habiter c'est aussi des quartiers où moi je suis sortie Príncipe Real en ville Roalto en ville Rocio et puis la zone de Cache de Sodré c'est la ville c'est aussi cet endroit que je te recommande pour les Erasmus il y a un Miradouro c'est un point de vue Miradouro c'est point de vue en portugais et donc il y a un point de vue qui était juste là où j'habitais moi où tous les Erasmus avaient l'habitude de se retrouver bon il y a quelques personnes qui sont pas Erasmus aussi mais du coup le soir après que les bars ferment généralement les Erasmus vont sur cette place et t'as un point de vue une petite fontaine etc et il y a des gens qui boivent etc et t'as donc moyen de rencontrer des gens sur cette place là si t'es un petit peu sociale si t'as un petit peu vue aussi ça peut aider sinon si ça te chauffe pas d'aller sur cette place en mode si t'es venu tout seul que tu connais personne ce qui est généralement le cas en plus quand tu pars en Erasmus la plupart du temps en tout cas tu peux rejoindre alors les gens de ta fac déjà essaie de les contacter je sais pas si les cours seront par nous on a eu que des cours en ligne pour le coup de février 2021 à juin 2021 on a eu que des cours en ligne donc j'ai rencontré absolument personne de ma fac mais si j'avais vraiment voulu ça aurait pu se faire j'avais pas eu de bonne vibe et puis on avait commencé à organiser des trucs ça ne s'est pas fait bref essaie déjà de rencontrer des gens avec ta fac ensuite tu peux aller rejoindre donc des associations étudiantes il y a ESN et ELL Erasmus Life Lisboa et l'autre je sais pas ESN je sais pas qu'est-ce que ça représente tu vas payer une carte une carte voilà de leur association en gros pour l'adhésion l'adhérence je ne pars pas avancer tu vas payer ta carte genre 15 euros je crois que c'est ou 10 euros et après en fait ils organisent des trucs et tu vas avoir des réductions sur ce qu'ils organisent moi par exemple avec ELL Erasmus Life Lisboa je suis allée faire un saut en parachute on a visité une petite ville Evora j'avais fait un vlog sur ça d'ailleurs c'était je crois la dernière vidéo que j'ai publiée après il y a des pub crawl donc tu vas de bar en bar et tout tu bois des shots ça c'était je crois je sais pas ça devait être 10 euros quelque chose comme ça ils font visiter des villes ils font des sorties kayak ils font des sorties le soir des visites de la ville des visites de bienvenue donc c'est une bonne occasion de rencontrer des gens généralement ils louent un bus et vous allez à tel ou tel endroit ou dans Lisbonne ou ailleurs il y a moyen de à la fois découvrir du coup des paysages en savoir plus sur le Portugal des sorties un peu culturelles aussi et rencontrer des gens que tu vas revoir potentiellement ou avec qui tu pourras habiter le semestre suivant que sais-je donc c'est vraiment cool je te conseille vraiment cette option surtout si t'es solo et que tu sais pas vraiment comment rencontrer des gens et que tu te fais un petit peu de soucis do that it's gonna be fine everything's gonna be ok et simplement sache aussi que tu vas avoir des groupes Whatsapp alors moi je sais qu'on m'a ajouté sur des groupes Whatsapp je sais pas comment on fait en fait pour rentrer dedans si tu ne connais pas quelqu'un qui y est ça me dépasse un peu mais tu peux peut-être demander sur les pages Facebook voir s'il y a des gens qui sont déjà dans un groupe Whatsapp parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Whatsapp donc nous ici en France on est pas très Whatsapp mais là-bas c'est un délire voilà vraiment t'as un Whatsapp avec ton prof t'as un Whatsapp avec des gens que tu ne connais pas ta classe toute ta promo juste enfin voilà ça tout se passe sur Whatsapp nous la première soirée qu'on a fait en dehors de chez nous c'était justement parce qu'on avait qu'on a trouvé un groupe Whatsapp sur lequel on s'est ajouté ça s'appelait je crois Erasmus 2021 machin et il y a quelqu'un qui a dit ouais je fais une soirée chez moi ce soir qui vient on s'est pointé avec Denise et ben on est resté très potes avec ce gars-là qui nous a fait rencontrer d'autres gens d'autres gens d'autres gens et qui nous a fait rencontrer plus ou moins le groupe de Suisse avec qui on est resté pendant tout le semestre très très cool très sympa et donc je te conseille voilà de regarder aussi du côté de Whatsapp et ensuite j'ai des informations un petit peu random que je sais pas où caler donc voilà je les cale ici informations random c'est maintenant je sais qu'au Portugal il y a une heure de décalage donc moi je ne le savais pas il y a une heure de moins qu'en France c'est pas très problématique dans la mesure où t'es sur place mais des fois tu vas peut-être marquer un rendez-vous avec quelqu'un genre en ligne sur Zoom ou un truc comme ça et du coup tu n'as pas le même horaire en fait que la personne en France à savoir juste à faire gaffe à ça et si t'es encore en France pendant que tu prends tes cours à Lisbonne aussi fais gaffe à ça voilà je dis ça je dis rien et s'il y a des réunions en fait aussi en ligne de ta fac quand t'es encore en France pareil s'il te dit 10h30 il parle de 10h30 là-bas donc ici ça fait ça fait pas 10h30 ensuite ça c'est juste un petit point warning les appartements les maisons tous les lieux en fait j'ai l'impression tous les lieux dans lesquels j'ai été ils sont très 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 mal isolés c'est un délire tu peux pas dormir correctement tu entends tes colloques tes voisins parler voilà tout le temps et dès qu'il y a du bruit tu l'entends c'est hyper chiant s'il y a une fête tu as la fête dans ta chambre en même temps voilà donc va rejoindre la fête c'est vraiment la même chose finalement non ça vraiment ça m'a vraiment saoulée parce que vraiment les trois premières semaines j'arrivais pas à dormir à cause du bruit j'ai cru que j'allais changer d'appartement mais en fait je me suis rendu compte en rencontrant d'autres gens que c'était ça partout et donc c'est un putain de délire donc boule caisse de manière immédiate et sinon après mon cerveau au bout de un mois il s'est habitué je suis trop contente d'être revenue ici pour ça quoi mais pour le lit l'épaisseur des murs peut-être tu crois que j'exagère mais si t'as été là-bas toi-même tu sais toi-même tu sais ensuite troisième point même si je l'ai dit un petit peu plus tôt c'est que la ville en fait est à taille humaine donc tu peux aller à pied ici et là donc si jamais tu te demandes est-ce que je prends un logement qui est en ville mais du coup c'est loin de ma fac etc etc vu que c'est bien desservi vu que c'est relativement petit déjà google bien les temps de trajet etc pour voir à peu près combien de temps t'es prêt à mettre dans un transport par exemple pour aller à ta fac et moi je te conseillerais de prendre le logement que toi tu préfères plutôt que si t'as un vraiment très bon logement mais qui est du coup plus loin de ta fac mais qui est plus près de la ville bah à ce moment là je te conseillerais de prendre le logement ou si vous êtes confiné vous risquerez de passer encore plus de temps autant que tu sois bien dans ton appart et en plus il y aura certainement un arrêt de bus une bouche de métro un train il y aura quelque chose pour t'emmener à l'autre endroit en Uber même opte pour l'appartement en priorité moi c'est sur ça que je me focaliserai maintenant que j'ai vu comment Lisbonne était réponse à une question qui peut peut-être te turlupiner est-ce que si tu parles pas portugais tu vas galérer la réponse est non la majorité non c'est même pas la majorité c'est tous les gens que j'ai rencontrés ne parlaient pas portugais j'ai rencontré que donc des Suisses des Italiens des Allemands Belges etc et personne parlait portugais en fait j'étais la seule en licence de langue tout le monde fait du business et de l'économie c'est un délire et en fait il n'y a personne qui parlait portugais ils avaient tous des cursus en anglais et tout le monde s'est débrouillé voilà les gens parlent anglais au Portugal très bien il n'y a pas de soucis bon selon où tu vas tu peux avoir des petites broutilles mais ça c'est comme partout si tu parles anglais c'est suffisant mais parle quand même anglais c'est quand même la base la base de la vie finalement et aussi apprends quand même quelques mots en portugais apprends s'il vous plaît moi je trouve que c'est vraiment la base d'apprendre les bases de la langue quand tu es dans un autre pays ça fait plaisir aux locaux et c'est vraiment juste du respect je trouve enfin voilà donc tu fais ce que tu veux mais je passe ça là là et également un point que j'aimerais aborder avec toi les bourses la fact a dû déjà t'en parler mais il faut que tu aies donc de l'argent de côté parce que les bourses arrivent hyper tard moi je suis arrivée au Portugal le 31 janvier je crois que j'ai reçu la première bourse peut-être trois semaines après être arrivée et la deuxième bourse la deuxième bourse pas le deuxième versement c'était en mars c'était mi-mars quoi donc vraiment plus d'un mois après être arrivée c'est pour ça qu'il faut avoir de l'argent de côté une certaine somme de manière à pouvoir vivre confortablement en fait sans te demander sans te priver la première bourse que j'avais eue j'ai eu la bourse Ami moi et après j'ai été étudiante bourse hier moi du coup j'ai touché ma petite bourse normale bon j'ai touché 160 euros par mois donc c'est ce que je touchais en France donc ça ça n'a pas changé après il y a eu la bourse Ami donc je sais plus ce que c'était la somme totale j'ai eu 800 euros donc en février donc ça c'était la bourse du programme Erasmus que tous les étudiants touchent après il y a des bourses de région des bourses de machin ça ça dépend du coup de là où tu viens de ta fac etc t'es déjà tombé assez tard et le reste de la bourse puisque je crois que tu touches en fait 75% dans un premier versement au début de ton séjour dans le pays et après tu touches je pense le reste que je n'ai toujours pas touché je n'ai toujours pas touché le reste on est là le 28 juillet j'ai fini les cours et on a passé les examens fin mai ça fait déjà deux mois que j'ai fini les cours et que j'ai eu l'attestation de séjour je l'ai envoyé il y a bien un mois un truc comme ça je ne sais plus je n'ai toujours pas le reste de la bourse bon pas que j'en ai vraiment cruellement besoin mais il faut le savoir ça tombe pas rapidement du tout ça tombe même très lentement bon ben voilà je pense qu'on a fini j'espère que ça aurait été utile que tu auras trouvé des informations des réponses à des questions que tu te posais peut-être n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si tu en as j'essaierai d'y répondre sinon tu peux aussi venir me parler sur Instagram mon Instagram est là je pense s'il y a des points que je n'ai pas abordés ou autre si tu veux une autre vidéo sur quoi ou qu'est-ce dis-le moi en commentaire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin je te fais des bisous et surtout je te souhaite un séjour extraordinaire à Lisbonne mais de toute manière je sais que ce serait extraordinaire parce que cette ville c'était c'était le feu c'était c'était voilà à bientôt bisous What about you? I do better things with my time I'm trying to make you jealous Jealous